Quand un photographe m'amène un négatif, il va falloir l'interpréter, donc avec ses désirs atteints. Je vais prendre en exemple la fille à la fleur, la jeune fille à la fleur de Marc Riboud, par exemple, où on voit une femme qui, Marc a fait cette photo-là en 1967 à Washington, c'était une manifestation contre la guerre au Vietnam. Et sur cette photo, on voit une jeune femme avec un chrysanthème, une petite fleur chrysanthème à la main, qui est face à des G.I.s qui, eux, ont dans la main des baïonnettes, des fusils baïonnettes. Ils ont des casques. Et Marc, dedans, m'a expliqué ce qu'il avait ressenti. Il y avait cette tension quand même autour de lui. Et tout à coup, cette femme s'est approchée de ses soldats. Il y avait quelqu'un de pacifiste, de pur, qui n'a pas de casque, qui n'a pas de gilet, de grosse veste, qui est la seule arme qu'elle ait, c'est une fleur. Et en face, cette mise en opposition de ses soldats, barraqués, etc. Tout ça, donc, sont mis en opposition. C'est une photo qui a été prise entre chien et loup. Je vous explique tout ça pour comprendre comment on va interpréter après, quand je serai seul dans le labours. Donc, il y a cette femme, ses soldats, les baïonnettes, une zone assez sombre sur les soldats. Ils sont un peu... Les costumes sont noirs, donc il y a peu de détails. Et elle, elle est un petit peu plus lumineuse. Et on est à la tombée de la nuit. Donc, le lendemain, je prends le négatif. Je le mets dans l'agrandisseur. L'agrandisseur, c'est une boîte en métal dans laquelle il y a une ampoule. Et on glisse le négatif dans un passe-vue qui, après, sera projeté à une taille définie par le photographe sur un plateau. Je vais y apposer le papier. Le papier photo, c'est du carton avec des sels d'argent. Ça a été coulé. Il y a des sels d'argent qui sont photosensibles à la lumière de l'agrandisseur. C'est-à-dire qu'ils vont plus ou moins noircir en fonction de la tonalité du négatif. Donc, le négatif est projeté. Je vais déposer une feuille de papier. Et dans cette photo, si vous voyez les soldats qui sont à gauche, sont sombres. Marc ne voulait pas qu'ils soient sombres. Il voulait qu'on voit les baïonnettes. La dangerosité, la méchanceté de ces baïonnettes. Des soldats contre cette femme-là. Donc, il me disait « Thomas, je veux du détail. » Alors, on va définir un temps de pause qui va être, on va l'appeler 12 secondes, ce temps de pause. On va exposer 12 secondes la feuille de papier. Pendant ces 12 secondes-là, je vais passer ma main dans le faisceau lumineux, entre l'optique et le papier, sur les soldats et sur les baïonnettes. Et vous voyez qu'en passant la main dessus, les baïonnettes sont plus claires. Parce que le papier photo n'a reçu que 10 secondes. J'ai passé ma main pendant 2 secondes. Donc, il va être moins noir. J'ai stoppé la lumière qui va insoler l'endroit où il y a les baïonnettes et les soldats. Et de l'autre côté, vous voyez la jeune fille et la fleur, où l'un, sa tunique à fleur, est plus claire. Et au-dessus d'elle, on a, d'elle et d'eux, les soldats, il y a des arbres, il y a le fond. Et Marc me dit « Cette photo a été prise en fin d'après-midi entre chien et loup. » Donc, je voudrais avoir plus de densité sur le fond, pour que le regard revienne à la fois sur la jeune fille et à la fois sur les soldats. Et « Densifie-moi », « Densifier », c'est rendre plus noir, plus sombre, à la fois les arbres et à la fois le gilet de la jeune fille à la fleur. Ça, ce sont les trois gros maquillages qu'il y a. Maquillage, c'est le fait d'intervenir au niveau des densités, plus claires ou plus noires, sur un tirage. Et il y a une dernière chose auquel Marc tenait absolument dans cette photo. C'était en bas, à gauche, que vous pouvez voir, là, cette petite étiquette de G-Eyes. Il ne la voulait pas blanche, parce que pour l'équilibre de cette photo, une fois que vous aviez fait plus clair les soldats, plus sombre la tunique de Jen, la jeune fille au chrysanthème à la fleur, ainsi que les arbres, si vous retournez le tirage, vous le mettez à l'envers, et si vous laissez cette petite étiquette, Marc faisait ça, il mettait le tirage à l'envers, et on voyait la petite étiquette blanche, ça attirait l'œil. Votre œil était dirigé vers ce rectangle blanc, alors que les deux sujets sont les soldats et la jeune fille à la fleur. Donc, il fallait densifier ça. Et tout ça passe par le maquillage. Donc, pour remplir les blancs, on redonne de la lumière. Après les 12 secondes, je vais cacher tout le reste de la photo, du négatif. Et je vais laisser passer le faisceau lumineux avec mes mains, uniquement sur la tunique de Jen et la petite étiquette en bas des soldats, et ainsi que les arbres. Donc, tout ça se fait avec les mains en maquillant et en laissant passer le faisceau lumineux. Cela s'appelle le maquillage.